Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des signes radiologiques du myelon multiple. Je rappelle que la présence de giodes est l'aspect radiologique le plus caractéristique du myelon multiple. Radiologiquement, il s'agit de lacunes aux choses, donnant l'impression qu'elles sont vides à l'intérieur. Mais si on pratique une ponction d'une de ces giodes, l'examen cytologique va montrer un envahissement par des plasmocytes. Ce sont des zones de lisse de forme ronde ou horaire, de contour régulier, à emporte-pièce, c'est-à-dire sans réaction d'osteocondensation périphérique. Rappelons que les images d'osteocondensation périphérique sont l'apanage des métastases osseuses d'un cancer ostéophile. Elles peuvent être de tailles très variables, pouvant être même de très petite taille appelée microgiode, donnant un aspect muté de l'os. C'est-à-dire, on a l'impression que l'os a été grignoté par des mites. Ces giodes sont très évocatrices lorsqu'elles se situent au niveau de la voûte du crâne. On peut observer aussi des déminéralisations osseuses d'aspects diffusés ou isolés, avec ou sans ostéolyse radiologique. Ces déminéralisations osseuses peuvent simuler une ostéoporose. La radiologie standard peut mettre en évidence des fractures pathologiques survenant après un traumatisme nid. Dans le myelon multiple, l'imagerie par résonance magnétique est devenue indispensable, car elle peut mettre en évidence des lésions passées inaperçues sur la radiologie standard.